on va maintenant passer aux fonctions en javascript et à des détails sur la portée des variables alors c'est quoi les fonctions en javascript ? et bien en fait c'est tout simplement les algorithmes donc en fait vous savez déjà ce que c'est les fonctions, vous les avez déjà manipulées pendant quelques semaines sauf que le fait d'utiliser ce mot fonction, ça va nous permettre de faire des liens avec par exemple les fonctions mathématiques et donc de voir les algorithmes un peu d'une autre manière enfin j'espère en tout cas que ce sera une autre façon pour vous de voir les algorithmes et que peut-être ça vous parlera un peu plus et ça vous encouragera à mieux les utiliser et bien donc une fonction, ça a un ou plusieurs paramètres en entrée et ça va avoir une sortie ou pas d'ailleurs mais quand même si vous utilisez le terme fonction qui fait penser à une fonction mathématique et bien la plupart du temps pour une fonction mathématique quand vous mettez quelque chose dans les parenthèses ça renvoie un résultat alors là encore la plupart du temps ou pas par exemple si vous utilisez la fonction 1 divisé par x la fonction qui a x associé 1 divisé par x si vous mettez cette fonction en 0 1 divisé par 0 ça n'a pas de résultat et donc ça n'a pas de sortie en quelque sorte donc en fait vous voyez finalement l'analogie entre algorithme et fonction mathématique colle plutôt bien et donc en effet c'est ce que je voulais vous proposer ici en fait vous n'avez potentiellement aussi aucun paramètre en entrée et puis potentiellement aucune sortie alors passons à une autre analogie pour vous montrer en fait comment les fonctions vont s'appeler les unes dans les autres et donc puisque ce qu'on habite d'utiliser c'est mon algorithme j'ai laissé le mot algorithme ou quel algorithme on suivrait pour construire une maison et bien vous pourriez imaginer procéder en plusieurs étapes déjà faire appel à une ou un maître d'oeuvre qui va un peu coordonner tous les travaux et qui va justement d'abord réunir les informations sur la maison qui va être construite en discutant avec vous qui va trouver des artisans et puis à chaque artisan donner des informations sur ce qui a attendu et récupérer le résultat et puis vérifier si tout a bien été fait et en fait chaque artisan pourra sous-traiter une partie de son travail à un ou une autre artisan vous voyez la personne va pouvoir donner les informations sur ce qui est attendu et récupérer le résultat et vérifier la conformité avant que là où le maître d'oeuvre fasse la même chose et finalement la maison va se construire comme ça petit à petit en faisant intervenir différentes personnes et bien on pourrait voir des liens avec un algorithme qui va se construire en faisant appel enfin qui va s'exécuter ou se construire en faisant appel à différents autres algorithmes alors je vais vous montrer schématiquement cette histoire de construction de maison en effet vous avez montré des matériaux qui vont vous arriver et puis en sortie une maison et donc à l'intérieur de votre algorithme de construction de maison on pourrait dire qu'on a l'algorithme qui correspond à la maîtrise d'oeuvre et puis cet algorithme qui correspond à la maîtrise d'oeuvre il va parfois appeler d'autres algorithmes donc un maçon par exemple et puis ensuite une plombière par exemple et puis ensuite il va appeler un électricien et puis peut-être que l'électricien il ne saura pas poser les panneaux solaires parce qu'il n'a pas l'habitude et donc il va faire appel à une spécialiste de panneaux solaires et de cette manière là et bien à la fin on aura obtenu une maison mais donc vous voyez qu'à chaque fois que j'ai une petite flèche qui va dans une boîte et qui ressort de la boîte et bien c'est comme si je faisais un appel d'algorithme et si j'avais un algorithme appelé dans un autre et donc là vous voyez que même un algorithme qui a été appelé peut en appeler d'autres maintenant prenons un autre exemple d'algorithme mais cette fois-ci avec vraiment du code javascript que je vous ai mis en bas à droite je vous ai laissé les différentes étapes à gauche pour que vous voyez que c'est la même chose et donc pareil on va essayer de lire ce code en faisant le même type de schéma qu'on vient de faire pour la construction de la maison donc là si vous regardez la structure globale du code vous voyez que vous avez un premier algorithme qui commence là et qui finit là là je n'aurais pas dû mettre le petit décalage horizontal c'est une erreur de ma part désolé la collage j'aurais dû la mettre à gauche au même endroit horizontal où avait commencé l'algorithme tiens là au passage vous voyez alors je l'ai appelé fonction principale mais surtout vous avez le terme function ici en javascript et en anglais et bien vous voyez qu'en fait fonction, algorithme c'est des synonymes ça fait depuis septembre que vous manipulez le mot function qui en fait veut dire fonction qui est un synonyme d'algorithme bon alors voilà, premier algorithme fonction principale deuxième algorithme, cet algorithme INC troisième algorithme addition et en fait quand on est à ce point là pour l'instant aucun algorithme n'a été appelé personne n'a commencé à travailler et c'est seulement mon, on va écrire, fonction principale que le premier algorithme, fonction principale va être exécuté et se lancer et vous voyez que tout ça se trouve dans les balises script slash script et donc je pourrais dire que je vais représenter mon schéma en disant j'ai mon script qui va être justement l'équivain de la construction de la maison alors une petite particularité c'est que mon script il ne va pas renvoyer une seule sortie alors je n'ai pas mis de flèche vers la droite j'aurais pu dire qu'en fait le script il va modifier le navigateur et donc mettre une flèche vers la droite qui correspond au navigateur mais là ce qui était gênant c'est que vous auriez eu plusieurs modifications à différents moments donc je préfère dire que non il n'y a pas de sortie renvoyée vous n'avez pas un résultat renvoyé en sortie vous avez des choses qui vont se passer en interaction avec le navigateur justement avec ce périphérique d'entrée-sortie en quelque sorte enfin qui est l'écran au moins mais vous n'avez pas une sortie de l'algorithme à proprement parler et donc vous voyez en effet dans votre script vous n'avez pas un return en dehors des functions qui se trouvent ici donc voilà le script lui-même il renvoie rien alors du coup c'est quoi le premier truc que je vais mettre juste après ma flèche qui correspond aux entrées alors d'ailleurs où sont-elles les entrées et bien en fait vous voyez que là il n'y en a pas non plus finalement des entrées de l'algorithme puisque le script va se lancer mais bon la flèche montre quand même que les choses s'exécutent en démarrant de la gauche donc qu'est-ce qui s'exécute en premier et bien ça va être ben pas ça ça c'est juste déclarer une fonction déclarer une fonction déclarer une fonction ça va être le fonction principal que j'ai ici et donc voilà je montre que finalement ma maîtresse d'oeuvre dans cet exemple de code c'est la fonction, fonction principale et donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? ben pour savoir ce qu'elle fait je dois rentrer dans son code et voir ici alors on voit bien qu'elle n'a pas de valeur dans l'entrée ici et que en revanche il y a deux variables qui sont créées puis alors quelle est la première fonction que je vais indiquer dans l'ordre des opérations là aussi je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir allez je vous dis qu'il y a un piège donc allez je vous laisse 10 secondes mettez pause si besoin donc en fait le truc c'est que c'est pas console.log la première chose qui va s'exécuter pour exécuter console.log il faut que je sache ce que je vais lui donner en entrée à console.log donc en fait il faut d'abord que je calcule ces trucs là avant de calculer d'exécuter console.log donc en fait pour calculer ce qu'il y a avant la première virgule là la première entrée je vais devoir faire ces plus là vous vous rappelez c'est des concaténations puisqu'ils se trouvent entre des chaînes de caractères et d'autres trucs donc je vais devoir coller tous ces petits bouts les uns derrière les autres mais au moment où je vais arriver ici je vais devoir appeler l'algorithme inc fonction inc qui se trouve là donc en fait ça va être ça mon premier appel de fonction donc je le mets dans mon petit schéma je vais d'abord appeler mon premier artisan ma fonction inc et puis ma fonction inc elle va me renvoyer une sortie vous voyez là je lui passe un entrée i je récupère en sortie i mais en fait pas le même i parce qu'entre temps il a pris plus un ok donc là j'ai fini j'ai ma première entrée non pardon oula ça c'est pas la virgule entre les deux entrées ça c'est une virgule qui est dans une chaîne de caractères donc je concatène je concatène encore et voilà non non toujours pas là c'est encore une virgule dans la chaîne de caractères je concatène j qui vaut 34 et maintenant voilà virgule ben non toujours pas pardon en fait il n'y a qu'un seul paramètre il n'y a qu'une seule entrée à console.log donc je concatène encore ça je concatène ce qui est le résultat de la fonction addition donc il faut que j'appelle ma fonction addition ça va être mon deuxième artisan qui prend en entrée deux entrées i et j on le voit ici et qui va renvoyer la somme des deux donc là elle va renvoyer i ça vaut 5 j ça vaut 34 ça va renvoyer 39 ok et ben qu'est-ce que je fais ensuite ben là maintenant que j'ai en fait mon entrée qui est bien calculée je vais pouvoir appeler console.log et donc je le fais ici vous voyez que j'ai vous auriez pu vous dire si je vous avais demandé de faire le schéma vous même est-ce que je ne devrais pas dire que j'ai fonction principale qui appelle console.log et que c'est console.log qui appelle inc.i et addition.ij ben là je ne suis pas d'accord parce que dans le code de console.log alors vous n'avez pas le code de console.log c'est codé à l'intérieur du navigateur tout ça mais en tout cas dans le code de console.log vous n'avez pas un appel à inc.i et à addition.ij c'est bien le code de fonction principale qui se charge de faire ces appels à inc.i et à addition de i.j avant de faire l'appel à console.log à partir du résultat obtenu par ces deux appels donc voilà c'était l'idée de vous montrer comment finalement les fonctions s'articulent les unes avec les autres quand on les appelle les unes dans les autres je peux détailler un peu plus ce qui est en rapport avec ce code là mais je pense que ça mérite de faire une autre vidéo séparée donc je passe à une autre vidéo pour ces détails si vous aviez vous avez bien et aussi je pense que vous avez eu un delay merci Animals celle público allez et – Sous-titrage FR 2021